Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Nathalie Mons. Mme Mons est professeure de sociologie à l'Université de Sergi-Pontoise. Mme Mons est membre du Conseil national d'évaluation du système scolaire. Les domaines de spécialisation de Mme Mons sont l'action publique et l'évaluation des politiques éducatives dans une perspective de comparaison au niveau international. Ces travaux portent sur les processus de fabrication des politiques scolaires, leur mise en œuvre locale et les phénomènes de résistance qui peuvent s'y développer, ainsi que sur l'évaluation des effets de ces réformes sur les acquis et les attitudes des élèves. Mme Mons, dans votre conférence intitulée « Les effets des politiques d'évaluation standardisées que nous disent les recherches et comparaisons internationales », vous dites concernant les politiques d'évaluation standardisées qui se sont massivement développées dans les pays de l'ECDE depuis les années 90, qu'elles ne sont plus conçues seulement comme un instrument d'évaluation des acquis individuels des élèves, mais que ces dispositifs s'imposent aujourd'hui comme un outil politique de régulation des systèmes éducatifs, qu'ils s'intéressent, au-delà des résultats scolaires des élèves, aux performances des établissements scolaires, des autorités locales, et donc ça dépasse le niveau d'évaluation pour atteindre le niveau politique et décisionnel. Pourquoi, à votre avis, ces tests se sont développés ? Vous avez tout à fait raison. Ce qui est marquant, en fait, aujourd'hui, et ce depuis finalement deux décennies, c'est que les évaluations standardisées ont changé de nature. Il y a toujours eu des évaluations standardisées dans les systèmes éducatifs, mais qui étaient davantage orientées sur l'élève, sur le contrôle de ses acquisitions. Donc on était finalement dans le domaine de la pédagogie. Et ce qui est marquant sur les deux, trois dernières décennies, c'est que les évaluations standardisées vont sortir de ce champ exclusif de la pédagogie pour devenir aussi des instruments politiques. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser non seulement aux résultats des élèves, évidemment, c'est toujours ça qui intéresse, quelles sont les acquisitions, les compétences des élèves, mais ces outils vont aussi servir à évaluer les établissements, les équipes pédagogiques, voire des collectivités territoriales, lorsque le contrôle se développe au niveau de l'État. Ça se développe, non pas parce que c'est une évidence, c'est vrai qu'il y a une rhétorique autour des évaluations standardisées, on dit, pour améliorer les systèmes éducatifs, il faut évaluer. Et donc on a l'impression finalement que ça s'impose maintenant, qu'on découvre quelque chose de magique et ça s'impose comme une évidence. Ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que vraiment le développement des évaluations standardisées correspond à un contexte économique, social, éducatif particulier, avec finalement plusieurs grandes tendances qui expliquent le développement de ces évaluations standardisées. Tout d'abord, aujourd'hui, une centration sur les résultats quantitatifs des élèves et notamment sur leurs acquisitions cognitives. avec un moindre souci, par exemple, pour le rôle de socialisation de l'école. Donc on pense qu'il faut mesurer les acquisitions des élèves et particulièrement les acquisitions cognitives, en mathématiques, en français, etc. La deuxième grande tendance qui explique le développement de l'évaluation standardisée, c'est le développement de l'autonomie scolaire et de la décentralisation. C'est-à-dire que finalement, comme on renvoie une série de responsabilités et d'engagement au local, aux équipes pédagogiques dans les écoles, aux collectivités territoriales qui doivent développer des programmes éducatifs, on dit en contrepartie de ces délégations de compétences, vous devez rendre des comptes. Et puis la troisième grande tendance aussi, qui explique très fortement le développement des évaluations standardisées, c'est la reddition des comptes de l'école vis-à-vis des citoyens et des parents. On est vraiment dans une autre forme, une autre organisation démocratique, où les politiques doivent rendre des comptes à la société civile, et notamment à cet investissement tellement important dans l'éducation. Et donc ça, ça passe par des résultats chiffrés. Regardez, nos réformes fonctionnent, les résultats des élèves s'améliorent. D'accord. Et est-ce que les recherches montrent dans quelle mesure c'est efficace ? Est-ce que ces évaluations standardisées sont efficaces au niveau de l'évaluation et du feedback dont vous parlez ? Alors, vous avez compris qu'en fait, ces évaluations standardisées, elles se répandent très massivement dans tous les pays de l'OCDE, et donc du coup, elles ont donné lieu, évidemment, à tout un ensemble de recherches, notamment sur leur efficacité. C'est un champ qui est très, très riche, qui est très marqué en ce qui concerne l'efficacité par une recherche anglo-saxonne, puisque les États-Unis, notamment, ont été un grand pays à partir des années 90, du développement de ces politiques d'évaluation standardisées. Donc évidemment, les chercheurs ont regardé si ces réformes conduisaient à des effets. Et c'est un champ qui est à la fois très riche, très polémique et totalement non consensuel en ce qui concerne les effets de ces politiques. En ce sens où on a pu avoir des résultats qui ont montré que l'introduction de tests conduisait à une amélioration des résultats des élèves. Et puis après, sur les mêmes données, des résultats contraires qui montraient que, en fait, si on introduisait dans les recherches comme variable de contrôle les taux d'exclusion des élèves, si on regardait non pas sur une courte durée, mais sur une longue durée, si on regardait non pas l'amélioration des élèves à travers le test lui-même qui fondait la politique, mais à travers des tests qui sont extérieurs et qui permettent finalement de voir quels sont les résultats des élèves, les résultats pouvaient être différents. Donc on voit bien qu'il y a une vraie difficulté à évaluer les politiques d'évaluation standardisées. Et pour l'instant, mis à part certains résultats un peu concluants, on a vraiment des éléments qui sont non consensuels. Alors, les résultats un petit peu concluants, ils portent surtout sur les évaluations de fin de secondaire, des examens qu'on trouve donc à la fin de l'enseignement secondaire, qui sont des évaluations donc externes et qui sembleraient, si elles sont conduites dans certaines conditions, pouvoir aboutir à une amélioration des élèves. Alors, ces conditions, c'est quoi ? C'est d'avoir un spectre assez large de compétences qui sont évaluées pour essayer le plus possible finalement de lutter contre ce qu'on appelle le teaching to the test, finalement le bachotage. Une évaluation qui porte sur des compétences aussi complexes. Lorsqu'on les tests portent sur des compétences qui sont trop réductrices, là aussi on peut avoir des phénomènes de bachotage. On sait qu'il est important aussi d'associer les enseignants à la construction des tests. Donc voilà, ça n'est pas automatique. C'est-à-dire que l'introduction des évaluations standardisées ne conduit pas mécaniquement à une amélioration finalement des résultats des systèmes éducatifs. Il faut regarder ça de près et voir vraiment quel type de modèle de politique d'évaluation standardisée on développe. Notamment, il est important que ces évaluations standardisées soient liées à d'autres réformes, notamment celle de la formation continue des enseignants. Certains chercheurs montrent très bien que si ces évaluations standardisées ne sont pas associées à une amélioration du professionnalisme des enseignants, les résultats demeurent limités. Est-ce qu'il y a eu ce lien, est-ce qu'il y a eu à partir des résultats obtenus à ces évaluations standardisées un changement au niveau des systèmes éducatifs ou de la formation des enseignants ? Est-ce que ces résultats ont été utilisés ? Ces résultats ont été utilisés assez progressivement. On voit bien qu'au début, on était peut-être sur des tests un peu simples, finalement d'atteinte ou non de compétences minimales. Après, si on regarde le cas des Américains, on est passé davantage à des tests plus complexes, tout ce qui est proficiency testing. On teste finalement un spectre large de compétences. Ce n'est plus oui ou non. On a passé le test. Ça permet finalement une gradation dans l'analyse des compétences des élèves. Mais après, derrière, c'est finalement une philosophie politique. On voit bien qu'il y a deux grands champs. Le champ de la comptabilité à fort enjeu, une comptabilité hard, avec des conséquences extrêmement importantes et pour les élèves et pour les enseignants. Par exemple, des tests américains qui conduisent à décider si l'élève redouble ou pas, à décider en fin de secondaire si l'élève va avoir son diplôme de fin de secondaire parce que les résultats des tests sont incorporés lors de l'obtention de ce diplôme de secondaire. Il peut y avoir aussi des effets importants pour les enseignants. Dans certains cas, même sur des rémunérations ou même sur la fermeture, jusqu'à la fermeture d'école. Donc ça, c'est quand même très américain. C'est le monde anglo-saxon. Dans le monde européen, on est resté très en retrait. On a eu une comptabilité qu'on pourrait plutôt qualifier de douce en ce sens où on projette plutôt, on montre les résultats aux enseignants et puis on leur demande finalement d'améliorer leur professionnalisme. ça sert plutôt à orienter les pratiques pédagogiques, à attirer l'attention des enseignants sur des éléments qui paraissent importants dans les programmes scolaires, dans les plans d'études. Donc finalement, derrière, il y a aussi des philosophies politiques et des rapports différents entre le politique, les administratifs et puis le corps enseignant. Et à votre avis, ces évaluations standardisées, est-ce qu'elles ont augmenté la compétitivité et la concurrence entre les établissements, dans un sens positif ou négatif ? Tout dépend du modèle de politique d'évaluation standardisée qui est mis en place. Il est clair qu'on a finalement un même outil, ces évaluations standardisées, qui peuvent être enchâssées dans des modèles de politique d'évaluation standardisée qui sont très différentes. On a un premier modèle qui est vraiment celui d'une régulation par le marché. Par exemple, l'Angleterre peut être un cas un peu pur de ce modèle où les évaluations vont servir à renseigner sur ce qu'on imagine être la qualité de l'école. On a des palmarès qui sont rendus publics. On a donc tout un système d'évaluation à répétition avec de très nombreuses évaluations qui jalonnent la carrière scolaire des élèves. Et là, évidemment, l'objectif, c'est l'objectif de ce type de modèle de régulation par le marché, c'est bien de donner une information aux parents pour qu'eux-mêmes choisissent l'établissement. Donc, on est dans un cadre de libre choix de l'école avec l'idée derrière, présupposée, que les équipes pédagogiques vont améliorer la qualité de l'apprentissage parce qu'on va essayer de retenir un maximum de parents et d'enfants parce qu'en plus, le système de financement est lié au nombre d'élèves. Malheureusement, les résultats empiriques n'ont pas toujours montré que les équipes se comportent comme ça. Les équipes visent moins à accroître le stock d'élèves qu'elles reçoivent plutôt que d'augmenter la qualité des élèves qu'elles reçoivent. Donc, il y a plutôt une sélection qui est mise en place par les équipes plutôt qu'une volonté finalement d'améliorer la qualité de l'enseignement pour pouvoir accueillir plus d'élèves, ne serait-ce que parce que de toute façon, les écoles ont des murs et qu'on ne peut pas non plus élargir indéfiniment l'accueil des élèves. Donc, oui, les évaluations standardisées peuvent être mises en place dans un cadre politique de mise en concurrence des établissements. A l'opposé, on a aussi un autre modèle d'évaluation standardisée. C'est la fameuse typologie de Vincent Trupp-Priès qui est intéressante pour regarder ces politiques d'évaluation standardisées qui, elles, misent davantage sur la professionnalisation des professionnels, notamment des enseignants, des équipes pédagogiques au sens large, des équipes de direction. Et là, l'idée finalement est de se dire que ces tests, ça ne sert pas spécifiquement aux parents d'un système d'information. Ça sert d'abord aux enseignants pour comprendre la réalité des acquisitions des élèves, pour les orienter aussi face à ces difficultés particulières pour lesquelles ils souhaiteraient avoir, par exemple, des formations. Et donc là, par exemple, les tests ne servent pas spécifiquement à mettre en concurrence les établissements, à informer les parents dans un cadre de libre choix de l'école. C'est vraiment un outil au service du travail des enseignants. Donc vous voyez, les logiques politiques peuvent être très différentes. On a un même outil, mais qui peut être enchassé dans des politiques qui correspondent à des modèles politiques et philosophiques tout à fait différents. Merci. C'est bon ? Merci.